bonsoir je suis resté bloqué entre les demandes du kéfir sans dispatch et aussi pour la vidéo de l'hélicobactère que je vais poser dans pas longtemps en igtv pour toutes les personnes qui veulent la revoir ou la partager ou qui n'ont pas vu encore alors comme promis je vais parler de l'acid cloridric en étape que je vais vous dire quelles sont les signes que nous 7 amarres au c'est ce qu'on appelle une mauvaise haleine je vais te fumer la recette je vais te faire une régurgitation je vais te prendre les cheveux je vais te prendre la recette après des heures et des heures ça induit à la recette ou autre chose mon coeur peut me faire mal j'ai aussi des nausées et puis j'ai une fatigue post-prandiale après le repas. C'est un signe, je dis que la fatigue n'est pas due à la sécrétion de l'insuline, parce que je suis très fatiguée, quoi que je mange, d'accord ? Donc, il y a des éléments qui sont dans la mastication, mais la plus grande partie des protéines qui sont dans la maïda. Alors, je vais vous dire à vous, je vais vous dire à vous, comment sont les principales de l'acide chlorhydrique qui se passe, et ensuite, comment sont les principales de l'acide chlorhydrique. Mais, avant de finir, je vais vous faire le test. Pour vous, je vais vous montrer une faible l'acide chlorhydrique. Je vais vous montrer le test de la béthrave, de la barba. Vous pouvez vous décrire l'urine, vous pouvez vous donner une faible l'acide chlorhydrique. Je dis bien l'urine, je vais vous donner une faible l'autre. Le boule, vous pouvez vous donner une faible l'acide chlorhydrique. C'est un signe que vous avez un acide chlorhydrique bas. Alors, j'espère que vous avez une faible l'acide chlorhydrique. Et à tout à l'heure. Bonsoir, mes chères Foult-Santé. J'espère que vous allez bien. Alors, hier, on a parlé des signes, qui nous ont donné une faible l'acide chlorhydrique. Pour rappel, c'est celui qui digère, qui coupe les protéines en acides aminés. D'accord ? C'est celui qui a créé toutes les bactéries, les mauvaises bactéries. C'est celui qui a créé l'acide chlorhydrique. C'est celui qui a créé l'absorption des minéraux. Donc, la plupart d'entre vous, dans le test, ont déjà une faiblesse d'acidité. Maintenant, on va voir les causes. Les causes que j'ai raconté à vous, et je vais les rappeler dans cette vidéo encore. La première des causes, c'est le stress. Parce qu'il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi le mode de vie. Quand je suis dominée par un système nerveux sympathique, ou le système d'action, qui dit, que l'acide chlorhydrique, et les enzymes aussi, les deux. La deuxième chose, c'est l'épuisement enzymatique. C'est-à-dire que notre alimentation ramera des choses complexes. Il y a beaucoup de choses. 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 Et l'alimentation, c'est la favorite. Tu as-tumlé la meilleure. Elle sont les bactérie, et elle est le fermenté, et c'est quoi que je vous disais. C'est-à-dire que votre cercle vicieux. Je ne sais pas si l'acide, ni comment il y a des choses, qui ne sont pas plus dans ses enzymes. Ce que ce sont les bactériees, parce que c'est leur environnement. c'est le tube. Ce n'est pas une arqueuse pour le traitement. Quand il y a un ralentissement de l'acide chlorhydrique, ça fait ralentir les sucs biliaires, de la pancreas, ou le fleur de la ag contain. Il y a aussi un épuisement minéral, c'est-à-dire qu'il y a des éléments très importants pour l'acide chlorhydrique. Il y a aussi des personnes qui ont des eaux alcalines ou qui ont des bicarbonates de soude pour faire l'équilibre acido-basique. Il y a aussi bien sûr l'hydratation. Je pense que c'est qu'il faut bien s'hydrater pour avoir un bon acide chlorhydrique. Bien sûr, c'est chez tout le monde qui veut dire un surdéveloppement bactérien. Les bactéries vivent dans le maïda, dans leur environnement, dans leur vie, 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 dans leur vie. Les bactéries vivent dans leur vie, en leur vie, dans leur vie, dans leur vie, dans leur vie, dans leur vie. catastrophe parce que la constipation aggrave le problème de la prolifération bactérienne et avec le temps une hypochloridrie c'est-à-dire qu'il y a des acides chloridriques et dans certains cas la chloridrie, c'est-à-dire il y a un épuisement carrément de l'acide chloridrique et c'est ça qui fait que personne ne ne digère pas les protéines et comme je vous ai dit les méchacillis qui s'en suivent allergie, maladie auto-immune même le cancer il faut le dire, même le cancer peut venir de l'aide des médicaments je passe aux solutions, la première solution qui aide à ce système de l'action c'est une très bonne chose le système de repos tant que le cortisol est en train de se débrouiller tout l'acide chloridrique s'en suit comme je vous ai dit le moins stressé possible il y a plusieurs manières pour le faire descendre avant de manger pour pouvoir bien digérer dès qu'il y a un acide et quand il y a un acide je dois bien mastiquer d'abord il y a un acide en pleine conscience mais je dis qu'il y a un acide ou qu'il y a un acide ou qu'il y a un ordinateur ou qu'il y a un acide il y a un acide ou qu'il y a un acide et je dois bien le mastiquer parce que la digestion se passe avec l'amylase l'enzyme l'amylase qui est secrète et qui imprène le bol alimentaire et pour les gens je me sens mal j'ai mal j'ai la rectocolite j'ai crône j'ai mickey j'ai tessie j'ai cette maladie cette maladie et si je vous disais qu'il faut faire une pause j'ai la récouche ou qu'il faut une discussion ou qu'il y a une trance non seulement qu'il y a une cible de gestion il y a un des d'accord et si tu vois au-deltaire ou qu'il y a une et ka fin en plus n'a pas d'éclaté ou qu'il y a l'a ou qu'il y a l'a pas d'éclaté ou qu'il y a un acide ou tu vois tout l'énergie ou qu'il y a qui se trouve exactement comme elle la pratique sur production ou qu'il y a à dire si tu vois quand on la sollicite quand on l'a pris, quand on l'a pris et ça induit une sous-production c'est valable même avec l'humain je suis quelqu'un qui te pompe qui te pompe toute ton énergie avec le temps, je ne peux pas s'attendre avec elle, je ne peux pas s'attendre donc, la première chose c'est le jeûne je ne le dirai jamais assez, le jeûne est la meilleure solution pour qu'on utilise l'acide chlorhydrique ou la meilleure des choses pour stimuler et renforcer l'organisme la meilleure des choses pour qu'on ait le stock de l'acide chlorhydrique il a le temps, il a le temps, il a marre ou il a le temps, il a assez de feu digestif pour qu'on ait l'humain alors, à part le mal qui a dit comme tout à l'heure, c'est un charbon la première des choses c'est les enzymes protéolithiques qu'on a besoin de l'humain surtout parce qu'on a l'humain beaucoup de protéines c'est un ananas ou un kiwi qui nous aident à l'humain les protéines, ça nous aide il faut les ajouter deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la bétaine HCL c'est un gélule c'est un isolat d'accord il y a une kéna kéna ful barba la bétraff cool il y a l'barba en elle-même avec l'ouraq d'aila et bien sûr plus plus qu'on a créé plus qu'on a créé plus la bétaine qu'on a créé il va nous soutenir la fonction digestif il va réacidifier le bol alimentaire Donc, on va prendre un petit peu pour le maquillage et je vais vous dire que les gens ne peuvent pas prendre un petit peu. On va prendre un petit peu pour le maquillage. On va faire un petit peu au milieu du repas, en dehors du repas. D'accord ? Dans le maquillage, on va faire un petit peu sur le maquillage. Sinon, je vais diluer l'acidité de l'intestin. Autre chose, il y a une question sur la vitamine D. Il y a une carence, il faut la régler absolument. Sans vitamine D, il y a des infections de l'oesophage. Il y a beaucoup de soucis qui font que l'acide chlorhydrique qui t'attarde. Je vais vous dire tout à l'heure sur l'épuisement minéral. Il y a une question sur le sodium. C'est un sodium organique. Il y a un sodium organique. Il y a un sodium dans le sel de mer. D'accord ? Ou dans le sel d'Himalaya. Donc, c'est un sodium qui est un sodium. Il y a un sodium qui est raffiné. Il y a plusieurs choses qui sont transformées. Il y a un sodium qui est raffiné. Il y a une question sur l'eau. C'est autre chose sur le gross produit. Il y a une question sur le sucrịch. C'est aussi sense de l'eau. Il y a une question sur le crathe. Il y a une question sur l'écracteur. Il y a une question sur le slug de l'acidité. Il y a un consommateur qui est fatigée et précieux. Que ce soit physiquement ou moralement. Il n'y a pas de potenceur. Il faut que cet épuisement n'y ait des frissons. Il faut que ce soit à force de boire le jus. Il faut que ce soit en deuxième ligne d'attaque. Mais je ne peux pas le dire. Pour soutenir l'épuisement nerveux aussi, il faut surtout que les femmes, il faut que ce soit les algues. C'est comme ce que je disais. J'avais fait une série de recettes avec les algues. Et on a également, après le sodium, le zinc. Il faut absolument se complémenter en zinc. Surtout les gens, les inflammations, l'ulcère, la gastrite, etc. Puis, on a le troisième élément qui est un acteur majeur, flacide, glorhydrique, qui est le potassium. On a besoin d'énormément de potassium par jour. Et plus on a des maladies, plus on a besoin de potassium. Donc, c'est difficile pour les protéines de l'huile, mais on a besoin d'être le plus pour les végétaux. D'accord ? Donc, les légumes, les légumes, les salades, l'avocat, les barba, les fruits secs, les biens. Donc, le potassium, c'est le plus pour le potassium. Il n'y a pas de potassium. Les plantes, les enzymes nécessaires pour digérer. Il y a le style de l'ananas ou le kiwi. Et donc, il faut lactofermenter les légumes. Et il y a des plantes amères. Je n'ai jamais jamais gérée. Parce que plus il y a d'amertume, plus c'est excellent pour le maïda. Et bien sûr, on a toutes les plantes. Dans l'agentienne, dans le pissenlit, dans l'achicorée, dans le fenouil, dans l'anis, dans le kefir, dans les légumes fermentés. Il y a aussi les compléments, ce qu'on appelle les enzymes digestifs, qui sont en complémentation. Il y a vraiment une situation très difficile. Je peux aussi prendre ça. Donc, c'est une solution, d'accord ? La solution que je disais, c'est d'essayer le terrain, d'essayer la machine de café, d'essayer le bière. D'accord ? Et d'essayer le bière, parce que rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme, où le corps, il se venge. Il va te lâcher et espère qu'il n'y a pas de retour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de vue irréversible, où est-ce qu'on appelle l'auto-immune. Je suis Yass ibn Rja'allur. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de gaz, des trucs, des signes, des trucs. Je n'y ai pas d'essayer. Je n'y ai pas d'essayer. Je n'y ai pas d'essayer, je n'y ai pas d'essayer, je n'y ai pas d'essayer pour me reposer, reposer le système digestif et le relancer, incha'Allah, et c'est possible. C'est possible. Donc, c'est possible. Sous-titrage ST' 501